Bonjour, je m'appelle Philippe Boubola, j'ai un parcours de physicien, puis après j'ai été vers d'autres disciplines, entre autres la biologie, l'anthropologie, et je suis passionné par les évolutions des idées. Avec Jean-Pierre Petit, on est en première loge. Jean-Pierre Petit, mécanicien des fluides, ingénieur, physicien, auteur de bande dessinée scientifique, et puis astrophysicien, dynamique des galaxies, cosmologique, etc. Empêcheur de chercher en rond. C'est ça, chercheur hors piste. Alors je vais revenir sur la vision qu'on a actuellement du trou noir, puisque le trou noir est devenu une étoile mythique, ça passionne les gens, on en a fait des documentaires, des films, ça est presque un objet de fantasme. Alors on va revenir pour que nos auditeurs comprennent bien, puisqu'on s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément un parcours scientifique. Une étoile, c'est un macro-réacteur avec à l'intérieur, à 98% de l'hydrogène, de l'hélium, et une étoile est soumise à deux forces. Une force de compression, qui vient de la gravitation, qui a tendance à augmenter la température, principalement au centre. Et quand on atteint 15 millions de degrés, il y a une deuxième force qui émerge, c'est la force de fusion nucléaire qui vient s'opposer à la gravitation. Alors on comprend vite que quand les deux forces sont équilibrées, l'étoile est stable, et puis en fonction de la masse, il peut y avoir un déséquilibre, c'est-à-dire que la force de fusion nucléaire ne peut pas s'opposer à la force de gravitation. Alors historiquement, c'est un Indien, Sondra Shekhar, qui recevra en 1983 le prix Nobel de physique, après une découverte faite en 1928, qui travaillait avec Arthur Eddington, le grand astrophysicien de l'époque, qui envisage une certaine limite au niveau de la masse, qui est devenue par la suite la masse de Sondra Shekhar, qui est à peu près 1,4 fois la masse du Soleil. Et la masse du Soleil, on peut l'estimer à 10 puissance 32... 10 puissance 30 kilos. Voilà, 30 kilogrammes. De 10-30 kilos. De 10-30 kilos, ou 33 grammes. Et donc, si notre étoile échappe à une évolution, donc le destin de notre étoile, c'est d'évoluer vers la géante rouge. Quand notre étoile va avoir consommé son carburant au centre, elle va aller chercher à brûler le carburant à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on appelle brûler ? Quand on a 15 millions de degrés, on est dans un gaz spécial, qui est le quatrième état de la matière, qui est une des spécialités, un plasma. Donc l'atome d'hydrogène, c'est un noyau globalement chargé positivement, autour duquel gravite un électron. À de telles températures, 15 millions de degrés, les électrons ont été arrachés. On a d'un côté les noyaux de l'atome d'hydrogène, qui contiennent principalement le proton, d'où sa charge positive, et de l'autre, les électrons. Donc la température agite, et il y a des fusions possibles qui vont amener l'hydrogène à se transformer en hélium. Et chaque seconde, on a une transformation de 600 millions de tonnes d'hydrogène en 595 millions de tonnes d'hélium, ce qui fait une faible rentabilité, 0,7%. C'est à peu près les 5 millions de tonnes qui n'ont pas été transformées en hélium. Et à ce moment-là, on produit de la lumière. Alors si on a une étoile dont la masse est supérieure à 1,4 fois la masse du soleil, 10 puissance 30 kg, de 10 puissance 30 kg, et bien à ce moment-là, la température va augmenter. Et on peut aller au-delà de la transformation hydrogène-hélium. On peut fabriquer du carbone, de la jette, etc., du soufre, etc., jusqu'à arriver à un point final, c'est-à-dire le fer. À ce moment-là, on ne peut pas aller plus loin que le fer. La pression est tellement énorme qu'on va avoir une transformation supplémentaire. On va avoir une étoile à neutrons. Il va y avoir implosion et explosion, et il reste un résidu d'étoile qui tourne très vite, qu'on appelle un pulsar. Et là aussi, il y a une histoire de limite. Si l'étoile à neutrons, qu'on appelle aussi pulsar, a au moins une masse de 3 fois la masse du soleil, et bien on peut évoluer vers le mythique trou noir où la gravitation l'emporte et on a une compression tellement énorme qu'on arrive à un point de singularité. Et donc toi, tu remets en cause l'existence des trous noirs. D'abord, on a fait un article qu'on va soumettre, dans lequel on va se battre de manière assez serrée. Il y a une chose qui est très importante, c'est de replacer ça dans le contexte historique. Dans le contexte historique, 1915, Albert Einstein sort une équation formidable, son équation de champ, boum, sur lequel est basée toute la relativité générale. Et puis, il trouve la première solution approchée, linéaire, de cette équation sans second membre, avec laquelle il arrive à expliquer l'avance du périline mercure. Et ça, il fait ça quelques mois après, toujours en 1915. Puis, en même temps, Einstein est en contact avec un mathématicien qui est aussi astronome, qui s'appelle Karl Schwarzschild. Lui, il se trouve qu'il est ému, il s'est engagé, d'ailleurs, pendant la guerre de 1818, en 1916. Donc, il est sur le front Est, sur le front russe, c'est relativement calme. Et Einstein lui envoie ses calculs. Et à une époque, on se plaisait, c'est surtout les journaux américains, de dire que les théories d'Einstein n'étaient compréhensives que par un nombre infiniment faible de personnes. C'est pas vrai, il y avait déjà en Allemagne une bonne dizaine de gars qui n'étaient pas à l'aise de comprendre tout ça, dont Schwarzschild. Et Schwarzschild, tout de suite, comprend et conçoit la solution non linéaire. Et même, il fait la chose suivante, c'est que c'est une solution comme celle-là, ça consiste à décrire la géométrie. Et Einstein avait décrit la géométrie à l'extérieur de l'étoile. Donc, Schwarzschild sort un premier papier en janvier 1916 sur la géométrie à l'extérieur qui rejoint le travail d'Einstein, mais il construit un second papier en février sur la géométrie à l'intérieur. Et ça, ma foi, ça passe relativement inaperçu, alors que ça constitue un modèle complètement cohérent puisqu'il y a la géométrie dans la masse, c'est-à-dire du soleil, et la géométrie à l'extérieur. Parce que ce vide extérieur, sans quelque chose pour l'organiser, il y a quelque chose qui manque. Donc, il sort ce travail-là, malheureusement, quelques mois après, il meurt d'une infection, complètement, il disparaît. Alors, la relativité générale fait son chemin, on mesure l'effet de l'antigravitationnel, on voit que l'équation d'Einstein se tient debout, etc. Et puis, on se situe à ce moment-là dans les années 20, dans les années 30. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le nazisme naît en Allemagne. Et puis, il y a une chose, c'est que l'Allemagne, spécialement l'université de Göttingen, c'est le foyer de toutes les idées vraiment révolutionnaires en mathématiques, en géométrie, en physique théorique et en physique nucléaire. Einstein, Hilbert, Eisenberg, etc. Tous ces gens-là. Alors, finalement, je ne sais plus à quelle date ça se situe exactement. À un moment, Einstein, qui est en visite dans un pays étranger, apprend que les nazis ont pillé sa maison. Il comprend qu'il n'est plus en sécurité. Et il accepte l'invitation qu'on lui fait d'avoir un poste à l'Institut des hautes études de Princeton. Donc, il gagne les Etats-Unis. Et finalement, ces idées de relativité générale, eh bien, elles vont transiter à travers Einstein. Mais ces papiers sont publiés en allemand. Donc, quels sont les gens qui vont réellement, rapidement comprendre tout ça et le communiquer ? Ce sont des gens qui lisent allemands. Alors, il y en a deux. Il y a Oppenheimer, qui est le concepteur de la bombe. La big science. Voilà, la big science. Et Oppenheimer, à l'époque, est jeune étudiant. Il est d'une famille aisée. Et dans les années 20, il décide d'aller faire une prolongation d'études en Allemagne. Et il vient faire une thèse sur la physique nucléaire avec Born à... Göttingen ? À Göttingen, à Göttingen. Bien sûr, à Göttingen. Avec Born. Alors, il y a un truc, c'est que Oppenheimer parle couramment l'allemand. C'est très important. Or, qu'est-ce qui parle couramment l'allemand ? Les scientifiques parlent pas nécessairement. Et quand il revient aux Etats-Unis, il y a un deuxième personnage qui, lui, est complètement bilingue, c'est Richard Tolman. Tolman assimile les articles allemands. Parce que comment est-ce que l'information scientifique se diffuse ? Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on a les PDF. On a les messages. On a tout ce qu'on veut. Mais avant, quand un type comme Schwarzschild avait fait un article, il avait un petit paquet d'une cinquantaine de tirés à part qu'il avait envoyés à droite et à gauche. Donc, peut-être que Penheimer avait un tiré à part. Mais en 1920, en 1930, ou 1935, ou 1939, la photocopie, ça n'existe pas. Si on veut faire un double d'un tiré à part, il faudrait le prendre en photo, agrandir. Personne ne fait une chose pareille. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens comme Tolman qui comprend l'ensemble de ces travaux-là et qui créent un bouquin. Un bouquin qui sort, je ne sais plus, en 1937-1938, etc. Et ça devient automatiquement la référence. Et lorsqu'il publie ce travail-là, il fait une erreur. Il fait une erreur qui n'est pas une faute de compréhension du système. Mais simplement, lorsque Schwarzschild sort son travail fondamental, il est en deux temps. Il y a la géométrie extérieure et la géométrie intérieure. Et moi, je me rappelle qu'en 2017 ou 2019, Thibaut Damour a fait une conférence à l'IHES. Et il y a deux diapositives. La première diapositive représente l'équation telle que Schwarzschild l'a présentée. Et après, telle qu'on la manipule actuellement. Ce n'est pas la même. Que s'est-il passé ? Eh bien, cette métrique extérieure qui va servir de base au modèle du trou noir, Schwarzschild ne la présente pas explicitement dans son premier article. Il le fait dans le second, celui de février 1916, auquel personne n'a prêté attention et auquel personne ne continue de prêter attention. Que lit-on dans cette expression ? Alpha, c'est le rayon de Schwarzschild, le rayon RS. Notez que ceci est exprimé avec la lettre grand R, qui n'est pas une variable radiale. La variable radiale, c'est petit r. Et de la façon dont grand R est défini, il le précise deux lignes plus loin. Sa quantité rho, eh bien, c'est alpha 3. Quand petit r est nul, eh bien, grand R est nécessairement supérieur à alpha, supérieur au rayon de Schwarzschild. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, quand Tolman publie son article en 1939, en reprenant ce qu'il a vu publier dans son livre de 1934, il remplace la lettre grand R par la lettre petit r, en oubliant de mentionner, ici, le rayon de Schwarzschild alpha ou RS est désigné par la quantité 2m, qui est en fait une longueur. Qu'il existe une valeur minimale pour sa variable petit r, qui est la quantité 2m, c'est-à-dire le rayon de Schwarzschild. Alors, j'en reviens à cette présentation de Damour pour le centenaire de l'anniversaire de la Fondation de la Relativité Générale. Il commence par présenter la relation donnée par Schwarzschild avec sa lettre grand R, et puis il présente l'expression moderne avec petit r, et en plus, les signes sont changés. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons à une erreur qu'a fait David Hilbert, dans un mémoire qu'il publie en 1915-1916, ce qu'il appelle « fondement de la physique ». Un document écrit en allemand, évidemment, que personne n'a lu. Et personne ne voit l'erreur. Et tout le modèle du tournoi est né de ce genre de choses. On va faire un petit résumé. Et en 1915, Albert Einstein va donner un second volet à la relativité restreinte, qui est la relativité générale. Et donc, on abandonne la vision de Newton, où les planètes s'attirent mutuellement à l'aide de force. On considère que les planètes vont déformer l'espace-temps, ça va créer des géodésiques. Et donc, quand on a un trou noir, pourquoi on appelle ça un trou noir ? Au début, on appelait ça étoile à collapse. Puis après, on a appelé ça trou occlusif. Puis finalement, c'est le terme de trou noir qui s'est imposé. C'est une étoile dont la masse, on l'a vu, est au moins trois fois égale à la masse du Soleil pour un résidu d'une étoile qui est implosée que l'étoile à neutrons. Et à ce moment-là, rien ne peut sortir de l'étoile. Ou supposé sortir, la lumière devrait avoir une vitesse supérieure à 300 000 km à la seconde pour sortir. On sait que tout objet lancé en l'air sur Terre doit avoir 11,2 km par seconde pour échapper à l'action de la gravitation. Donc, on peut imaginer qu'une étoile à trou noir, c'est une étoile où la gravitation a tellement comprimé, 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 que rien ne peut sortir. Alors, évidemment, quand on comprime, ça a une influence sur l'espace-temps, parce que ce que montre la relativité générale, c'est qu'un objet céleste va déformer l'espace-temps. Donc, on comprend qu'il y a une déformation extérieure et une déformation intérieure. Et donc, il y a eu deux papiers de Karl Schwarzschild, un sur la déformation extérieure, mais un sur la déformation intérieure. Et c'est là que se trouve le loup. Alors, le loup, disons, on pourrait dire que c'est très gentil, mais comment est-ce qu'ils se forment, ces trous noirs ? Alors, tout à l'heure, tu viens de dire, on avait un noyau de fer, et tout d'un coup, une compression s'est faite, telle que ce noyau de fer, il est arrivé dans une situation ceci, une situation cela. Une impasse. Mais alors, lorsqu'on prend la solution intérieure de Schwarzschild, celle qui décrit l'intérieur de la masse, on s'aperçoit qu'il y a une criticité physique qui intervient avant ce genre de choses. Et cette criticité physique, elle se traduit par le fait que la pression devient infinie au centre de l'étoile. Et ça, c'est établi, et c'est écrit explicitement dans l'article de Schwarzschild, dans le second article de février 1916, où cette expression montre que la pression devient infinie. Et elle devient, vous voyez, par exemple, si R égale 1, c'était le rayon critique, à partir du moment où ça se produit, eh bien, pour Schwarzschild, c'est 0,942. C'est très proche. C'est-à-dire, trois fois rien, il y a une criticité physique qui se produit. Autrement dit, lorsque je comprime mon noyau de fer, j'atteins un rayon critique. On atteint une situation où la pression devient infinie au centre. Alors, à ce moment-là, le physicien dira, « Ah bon, écoutez, moi, je veux bien passer sur des tas de choses, mais qu'est-ce qui se passe quand la pression devient infinie ? » Eh bien, on est complètement passé en dehors de ça. Et simplement, ce que montre l'article qu'on a fait, c'est que lorsqu'on va au-delà de cette criticité physique, eh bien, apparaît au centre de l'étoile une zone où la pression est négative, c'est-à-dire où les masses sont inversées. Donc, moi, ce que je propose, c'est un plug star. Plug, ça veut dire « la bombe » en anglais. C'est l'histoire de la chaise d'eau. Prenons par exemple l'exemple d'une étoile à neutrons subcritique qui fait 2,5 masses solaires et qui reçoit tout d'un coup une petite quantité de matière émise par une étoile compagne. En son centre, une quantité équivalente de matière se trouve alors inversée, traverse l'étoile librement et se trouve éjectée. Le dessin, ici, évoque ce type de mécanisme. Quand on rajoute un peu d'eau, le flotteur se soulève, il ouvre la bonde et l'eau est éjectée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un domaine de sciences expérimentales. Et donc, tu pourrais parler des photos des couloirs qui vont dans ce sens. Dans ce cas-là, ça signifie par exemple que pour les étoiles à neutrons, au lieu d'avoir, disons, une masse critique de 3 masses solaires, eh bien, la masse critique est de 2,5 masses solaires. Si, tout d'un coup, il y a de la matière qui est absorbée par l'étoile, tout de suite, elle est inversée et elle la dégage. Donc, autrement dit, les étoiles à neutrons ont une masse qui ne dépasse pas 2,5 masses solaires. Et à ce moment-là, il y a un effet de rétif gravitationnel. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion du temps et tout ça, ce qui fait que la partie centrale doit apparaître sombre. C'est-à-dire, si on prenait, si on faisait des images de synthèse d'un objet comme ça, on aurait une belle étoile lumineuse et puis au centre, il y a une tâche sombre. Mais cette tâche sombre n'est pas noire. On pourrait dire que c'est un trou gris. Alors, à ce moment-là, ce que prévoit ce modèle, c'est que le rapport des deux températures doit être de 3. Le rapport des longueurs d'onde doit être de 3. Or, on a eu deux images de ce qui a été immédiatement identifié comme des trous noirs géants. Mais c'est là que c'est extraordinaire. méthodologiquement, on pourrait dire, première image reconstituée des objets hypermassifs qui se trouvent au centre de la galaxie M87. Des objets hypermassifs. Il y a des objets hypermassifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étoiles qui tournent à 2000 km par seconde. Pour ça, il faut qu'il y ait un objet qui fasse une masse considérable. Vous avez vu que pour la Voie lactée, c'est 4 millions de masses solaires. Et puis pour le BNM87, c'est encore plus important. Mais non, on ne dit pas ça. Il y a écrit, première image d'un trou d'un géant. Giant, black hole, comme ça. Et moi, je vois la chose suivante. C'est que lorsqu'on regarde ces clichés, vous pourrez le faire vous-même. Vous avez des images couleur sur Internet sans problème. Vous avez même en bas une barre qui permet... Une réglette qui permet de voir la température. Et si vous prenez un petit carré dans la place avec Photoshop et que vous le déplacez, vous pouvez évaluer la température. Alors, vous verrez que très loin de l'objet, le carré noir, effectivement, c'est bien froid. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, vous voyez à gauche le premier objet dont on a obtenu une image. Celui de l'objet hypermassif qui est au centre de la galaxie M87. Vous voyez qu'en son centre, la température est de 1,8 milliard de degrés. Et le rapport entre la température maximale qui est de 5,7 milliards de degrés à cette température minimale de 1,8 milliard de degrés, c'est 3,1. C'est très proche de la valeur 3. Maintenant, passons au deuxième objet dont on a obtenu une image, l'objet hypermassif qui est au centre de notre galaxie. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la température minimale, cette fois-ci, c'est 4 milliards de degrés et la température maximale de 12 milliards de degrés. Et encore une fois, 12 divisé par 4, ça fait 3. Le rapport des températures maximales sur la température minimale, c'est 3. Alors, vous remarquerez aussi une chose, c'est que le premier objet fait 6,5 milliards de masses solaires et le second, 4 millions. Il y a donc un facteur supérieur à 10 sur les masses et pourtant, ce n'est pas l'objet le plus massif qui a une température la plus élevée. Alors, que disent les spécialistes pour qui ces objets ne peuvent être que des trous noirs géants ? Simplement que ces températures des parties centrales de 1,8 et 4 milliards de degrés sont dues à la présence de gaz chauds qui se trouvent à l'avant-plan et qui cachent le trou noir. Mais alors, la question devient comment se fait-il qu'avec des masses et des gammes de températures aussi différentes, on tombe pile sur le rapport 3 ? Alors, est-ce que c'est une coïncidence fortuite ou est-ce que c'est systématique ? Alors, attendons les prochaines images d'objets hypermassifs au centre des galaxies qui ne tardront pas et si le rapport des températures est encore de 3, alors ce ne sera pas des trous noirs, ce seront ce que j'ai appelé des plug stars. Et moi, je dis, il va y avoir d'autres images comme ça, à chaque fois, le rapport sera de 3. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle être falsifiable au sens de Popper. C'est ça. C'est-à-dire, je prédis ça et si ce n'est pas ça, c'est que j'ai tort. Voilà, on va rappeler que Karl Popper, c'est un philosophe des sciences autrichien et il a un critère, le critère de falsifiabilité ou de réfutabilité. C'est-à-dire qu'une science, si elle n'est pas en mesure de prédire là où elle marche et là où elle ne marche pas, elle n'a pas un discours scientifique. Par exemple, on peut dire que tout est inconscient. On a toujours raison. Alors, il était assez sévère et considérait que même le darwinisme avait toujours raison. On pourrait dire que c'est la nature. C'est pareil, on a toujours raison quand on dit ça. Donc, le... La matière somme existe puisqu'on ne l'observe pas, par exemple. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tu as prononcé le mot de redshift, de décalage vers le rouge. C'est-à-dire, une étoile, quand il y a de la lumière qui sort, on n'est pas dans le cas d'un trou noir, il y a un décalage de la lumière en termes de longueur d'onde. Une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux. Tout le monde a fait cette expérience. Quand on est sur le quai d'une gare et qu'un TGV se rapproche de nous, on entend le bruit du TGV d'une façon aiguë, l'observateur étant immobile, et quand il s'éloigne de nous, d'un point de vue grave. Donc, une onde, c'est comme si on avait rapproché les deux sommets successifs, ça donne un son aigu, et quand on les éloigne, ça donne un son grave. Donc, les étoiles, c'est pareil. C'est comme ça qu'on a mis en évidence l'expansion de l'univers. C'est le redshift gravitationnel. Voilà, mais il y a un redshift, c'est ce que je voulais dire, gravitationnel. Du au fait que le temps ne s'écoute pas au même moment. Voilà, c'est ça. Alors, on pourrait dire... Non, mais ça fait un décalage. Ça fait un décalage. On pourrait dire, mais ce redshift gravitationnel, il faut des masses gigantesques pour arriver à faire quelque chose. Pas du tout. Figurez-vous que le GPS doit tenir compte de ce redshift gravitationnel, parce qu'à bord des satellites qui organisent ce GPS, il y a des horloges atomiques, et il faut qu'elles fassent tous au même rythme. Donc, il faut tenir compte de l'altération du temps qui se chiffre par des pouillèmes inimaginables. Mais ces pouillèmes, ça finirait par ce sommet. Disons que peut-être qu'au bout d'un mois, le GPS ferait une erreur d'un centimètre, puis après, ce serait à 10 mètres, puis après, les erreurs se cumuleraient, ce serait plus exploitable. Donc, la relativité générale, elle est le pivot du GPS. C'est une de ses applications ? Une de ses applications. Et là, à ce moment-là, rappelez-vous, le redshift gravitationnel des objets M87, voilà, que TC3, et moi, je prédis, ce sera 3 pour tous les autres. Alors, c'est intéressant, parce qu'on voit, ça remet en cause les masses critiques, ça remet en cause l'existence des trous morts. Voilà. Mais alors, comme ça, on a des thèmes en science qui sont des thèmes fantasmagoriques. On a eu le boson de Higgs, la partie du lieu de Dieu, voilà, on a eu la théorie des cordes. Mais Robert Dishcraft, qui est un type qui a dirigé pendant 4 ans l'Institut des études de Princeton, l'Institut des études de la Français, il a dit dans une conférence que la découverte du trou noir était l'équivalent de l'invention de l'atome il y a un siècle. C'est énorme. Le trou noir, c'est l'atome moderne. Ce qui est quand même incroyable, c'est que quand on va dans, je ne sais pas, pour ne pas vous faire de la publicité, mais dans une librairie où il y a un rayon astrophysique, on a toujours un livre sur les trous noirs. C'est devenu le nombre de livres sur les trous noirs où un livre d'astrophysique, forcément, à un moment donné, si on fait un ouvrage de vulgarisation, il y aura la partie trou noir. Et s'il y a un théoricien qui dit que les trous noirs n'existent pas, c'est camiselle de force immédiate. Alors, on pourrait peut-être parler du consensus. C'est-à-dire, on fait croire aux gens que la science, quand elle est basée sur un consensus, c'est bien. Alors, on a un consensus sur le réchauffement climatique, un consensus sur les trous noirs, un consensus sur les modèles cosmologiques. Mais en fin de compte, le consensus n'est pas forcément gage de vérité. Et Gaston Bachelard montre que la science, elle évolue par saut. Alors, lui, il parlait d'obstacles épistémologiques. Et dans la période où elle n'évolue pas, il y a un consensus. C'est à partir du moment où il y a des contradicteurs qui apparaissent, et tu joues au rôle, les enficheurs de tourner en rond, et bien à ce moment-là, il y a un changement de paradigme. Et on est sur le... Einstein a été un grand intuitif parce que la notion de trou noir, il a été assez réticent au départ. Il a été assez réticent. Vous étiez un très grand physicien. C'est un type qui avait un sens physique. Une intuition extraordinaire. Il le disait lui-même, il avait plus une intuition... Que des maths. Que des maths. Mais il faisait de la vraie physique. C'est-à-dire, ça fait partie des scientifiques qui tutoyaient la nature plus qu'ils la vouvoyaient. Alors, cette critique de la suprématie des mathématiques sur l'observation, elle avait été faite par Nikola Tesla, lui aussi un chercheur hors-fils, qui disait, les scientifiques aujourd'hui ont remplacé l'observation par la mathématique. Ils se promènent d'équation en équation et finissent par construire un monde qui n'a plus rien à voir avec la réalité. On en a un exemple avec le trou noir. Mais là où je proteste, c'est que depuis huit ans, il est impossible que je puisse exposer mes travaux dans un séminaire ou dans un colloque. Ce n'est pas possible, un truc pareil. Non. Thibaut Damour m'a envoyé une lettre commandée à l'accusé d'inception le 1er janvier 2019 montrant que mes travaux ne tenaient pas debout. J'ai tout de suite répliqué, j'ai demandé une rencontre. 2019, ça fait trois ans. Pas de réponse. Ça, ce n'est pas normal. Oui, mais c'est ça où ça devient intéressant. Alors, c'est embêtant pour le scientifique tant qu'il subit ça, mais tu as un degré d'arrangeabilité qui devient suspect. Parce que si, effectivement, il était sûr de son coup, pourquoi il ne te reçoit pas ? Il balaye en un temps, trois moments. Exactement. Si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Bon, c'est un rigolo, je le reçois, je vais lui montrer que ce n'est pas possible et puis c'est terminé. Moi, j'allais lui même proposer une rencontre en tête à tête devant un tableau noir sans enregistrement ni témoin. Je n'allais pas lui taper dessus. Mais au moins, on aurait pu se dire les choses crûment. C'est fou. Mais je crois que l'enregistrement téléphonique dont je parlais tout à l'heure nous apporte un éclairage nouveau sur ce qui pourrait correspondre à la situation actuelle. Ou voilà ce que dit Jean Stone. OK, revenons à Thibaut Damour. Alors, l'hypothèse numéro un, c'est l'hypothèse de la quête. Jean-Pierre Petit, Thibaut Damour t'a envoyé une lettre, il y avait un truc mineur qui était dedans, je l'ai corrigé, je l'ai renvoyé. depuis Thibaut Damour fait le sourd et c'est scandaleux et j'écris à tout le monde pour m'en plaindre à l'Académie des sciences, à Jean-Claude Péquer, à Brechignac, à tout le monde. OK. Maintenant, autre hypothèse, imagine. Je ne sais pas, j'ai une hypothèse. Vas-y, vas-y, je t'écoute. C'est une conjecture. Je fais la conjecture suivante. Jean-Pierre Petit a fait un modèle qui contient une erreur. Thibaut Damour lui montre cette erreur. Jean-Pierre Petit, parce qu'il a un problème mental, bien qu'il soit génial, refuse évidemment d'abandonner le truc, corrige le truc, renvoie un modèle qui contient une autre erreur, évidemment, et Damour, évidemment, arrête de lui répondre parce qu'il sait que s'il te répond, tu lui renverras un troisième modèle avec une troisième erreur et s'il te répond, tu lui renverras un quatrième modèle avec une quatrième erreur jusqu'à ta mort et tu mourras en disant j'ai répondu à Thibaut Damour, c'est vraiment un con, il n'arrive pas à me comprendre. Donc, c'est une conjecture. La conjecture, c'est que ton modèle est faux, qu'il est évidemment faux et qu'un type comme Damour a vu que c'était faux mais que toi, tu ne veux pas l'admettre et que Damour n'est pas là pour faire un traitement psychologique avec quelqu'un qui a un problème mental qui s'appelle Jean-Pierre Petit et Damour a d'autres chats à fouetter et donc tu ne réponds plus et il a fait le grand honneur de te répondre une fois et de t'envoyer un 100 en plus en lettres commandées. Voilà, ça c'est une conjecture mais il faut l'envisager comme étant une possibilité. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est que les modèles de la physique, ils n'émergent pas 100% corrects. Tu sais aussi qu'il y a beaucoup de théorèmes mathématiques qui dans leur première publication sont faux. Simplement, le type publie ça avec un peu d'enthousiasme et après il retouche. Donc si tu veux le fait que des modèles se trouvent retouchés, on pourrait dire le premier exemple c'est Einstein. Le premier qui a retouché un modèle cosmologique c'est Einstein. Donc c'est quand même un droit. C'est pas pour autant que tu es Einstein. C'est pas pour autant que toi tu es un nouvel Einstein. Moi ce qui me choque c'est que j'ai écrit à tous ces gens-là comme par exemple Damour et surtout Nathalie Ruel en disant écoutez, ce que je voudrais c'est une heure avec vous dans une salle avec un tableau noir sans témoin ni enregistrement. Tu vois ? Et le fait que Damour n'accepte pas ce genre de proposition est-ce que tu ne trouves pas ça choquant ? La version d'amour je suppose je peux me tromper la version d'amour serait la version que j'ai développée dans la lettre c'est-à-dire disant écoute, on ne peut pas discuter avec petit c'est une perte de temps tu lui montres ses erreurs il les corrige il en fait d'autres débattre avec toi c'est pas possible on ne débat pas avec ton père petit comment plus parler avec toi parce qu'ils disent Jean-Pierre Petit on ne peut rien faire c'est l'hypothèse que j'ai dit conjecture Thibaut Damour c'est-à-dire que Thibaut Damour ne te répond pas non pas parce qu'il est impoli avec toi mais parce qu'il sait que tu réponds on ne sait non plus à rien moi je n'ai pas peur sur un malade mental je pense que tu es un malade mental et ingénieux maintenant un dernier détail moi je pense ça va te choquer mais moi je pense que c'est te rendre un service immense pour les gens qui te connaissent bien sûr en France et ailleurs mais que c'est te rendre un service immense que de dire que tu es fou d'accord je vais te dire pourquoi parce que quand je mentionne Jean-Pierre Petit tu vois je dis Jean-Pierre Petit je dis juste ton nom j'imagine tu as Anne j'imagine Jean en face de moi sur son visage tu as une expression d'or je dis oui mais attendez bien sûr je sais comme vous que Jean-Pierre Petit est complètement fou mais le problème c'est que c'est aussi un génie et que sur le MHD sur le nucléaire et peut-être sur la cosmologie il a peut-être trouvé des trucs intéressants et que ça mérite qu'on s'intéresse à lui voilà pourquoi c'est faire le premier pas en me disant mais oui bien sûr je sais comme vous que Jean-Pierre Petit est complètement fou il est taré bien sûr il est malade il est schizophrène et tout ce que vous voulez je ne sais pas je ne suis pas médecin mais Jean-Pierre Petit est un génie et il mérite d'être pris en compte malgré qu'il soit fou donc te présenter comme fou c'est pour moi le plus grand service qu'on peut te rendre parce que c'est ça qui va permettre de passer la barrière de Jean-Pierre Petit où on ne discute pas avec lui alors après rappelle-toi Kourilski je peux donner son nom puisqu'il est mort Kourilski m'a dit mais Jean-Pierre Petit mais c'est même pas un cas pathologique c'est au-delà la façon que tu te comportes te fait passer aux yeux de toute personne normalement constituée pour un fou un malade un dérangé plus importe on s'en fout des mots et donc c'est un service à te rendre que de dire au champ bien sûr que Jean-Pierre Petit est fou je le sais comme vous qu'il est fou Jean-Pierre Petit mais d'un autre côté il est génial et il faut quand même écouter ce qu'il dit voilà donc pour moi c'est le plus grand service qu'on puisse te rendre je pense que la plupart des gens qui côtoient Jean-Pierre Petit n'osent pas et ne lui diront jamais la vérité c'est-à-dire qu'ils pensent que tu es fou ils te le diront jamais moi je te le dis parce que je suis ton ami moi je te le dis parce que je suis ton ami mais les autres ils te le diront pas parce que moi je te le dis parce que je suis ton ami et je pense et parce que je pense que c'est une bonne chose pour toi de dire aux gens oui Jean-Pierre Petit est fou bien sûr je sais comme vous qu'il est fou mais par contre c'est un génie il faudrait aussi te dire compte de ce qu'il dit voilà et ça pour moi c'est te rendre un très grand service voilà voilà alors autrement dit si tu as une confirmation de ton bien il faudra que je prenne rendez-vous avec un psychiatre c'est ça oui mais bon de toute façon je pense qu'un rendez-vous avec un psychiatre serait pas mal à mon avis je pense que ça te coûte pas grand chose c'est remboursé par la sécu si tu as une bonne sécu je pense que tu peux le faire franchement entre nous mais également tu peux le faire on ne sait jamais va voir un psychiatre va voir un psychiatre c'est jamais trop tard moi je crois en l'esprit humain même à 82 ans ou ce type me traite comme un fou je pense qu'il y a une partie importante des scientifiques qui me considère comme un malade mental c'est ça quelqu'un qui pense que les voyages interstellaires sont possibles c'est un malade mental tu as déjà eu délire technologique délire théorique délire logique délire logique maintenant on te compare à John Forbes Nash qui est plutôt favorable parce que c'était quand même quelqu'un d'assez créatif mais il était schizophrène alors moi dans l'échange téléphonique j'ai dit vous pensez que je suis schizophrène alors qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait que je sois interné oh non pas forcément vous savez il y a des médicaments maintenant ah bon ah là 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 c'est fou en fin de compte on passe à la sociologie des sciences il y a certaines cultures où l'innovation personnelle est combattue parce qu'il y a une espèce d'innovation groupale de groupe la Chine a connu ça elle la connaît actuellement quelqu'un qui aurait l'outrecuidance d'être innovant seul contre tous ne serait pas dans l'esprit du groupe et c'est un peu ça qu'on vit et c'est des périodes extrêmement totalitaires parce qu'à ce moment là surtout en physique théorique c'est un jeu de l'esprit au départ on essaie mais qui doit être cohérent logique vérifié par l'expérimentation mais on doit pouvoir tout s'offrir et c'est l'avantage d'ailleurs c'est ce que dit Einstein mon laboratoire c'est mon stylo je peux faire ce que je veux si je devais concrétiser d'un point de vue expérimental ça nécessite des budgets des chercheurs etc la physique théorique est plus libre on a l'impression qu'on arrête l'innovation des idées et même si c'était faux pourquoi écarter dès le départ ? il faut se rendre compte d'une chose par exemple c'est que en désespoir de cause pour arriver à exprimer mes idées j'ai utilisé la bande dessinée par exemple le mur du silence 1983 c'est la MHD maintenant on va dans une autre bande dessinée qui est plus vite que la lumière c'est le modèle à constante variable ensuite mes idées d'égyptologie c'est le secret d'Himothèp donc j'utilise la bande dessinée pour diffuser à un moment il y a mes deux personnages les oiseaux il y en a un qui dit à l'autre mais qu'est-ce qui se passe quand on vulgarise quelque chose qui n'est pas connu ça s'appelle de la recherche il y a des idées que je vulgarise et qui n'étaient pas connues et ça ça a entraîné l'étranglement de la collection parce qu'après le mur du silence ça a été vraiment le silence de la publication on a monté les prix parce que t'es bien coté certaines de tes bandes dessinées on peut les trouver à plus de 200 euros mais maintenant elles sont gratuites voilà disons que quel est le vulgarisateur qui peut se dire mon oeuvre survivra après ma mort je pense je pense que les lenturlus continueront à être diffusées comme les Tintin ou comme les Black et Mortimer c'est marrant parce que j'étais le seul à pouvoir faire ça c'est rigolo quand j'ai sorti les premiers lenturlus il y a 4 maisons d'édition qui se sont mis à sortir des bouquets analogues et à ce moment là il y en a un qui avait pris le personnage de Reeves il l'avait appelé Hubertus et Hubertus et disons que il y avait une trappe de science-fiction assez faible arme et de temps en temps Hubertus s'arrêtait en disant savez-vous que ceci c'est pas du tout ça les lenturlus il y a une conjonction entre le scénario les gags et la science oui mais c'est à une époque tout scientifique d'importance je pense à la place se devait de vulgariser ses travaux il a fait exposition du système du monde pour vulgariser au grand public l'honnête homme comme on disait sa vision de la mécanique céleste donc tu l'as fait dans les bandes dessinées voilà voilà bon ben c'est très bien à la prochaine rappelez-vous redshift gravitationnel tout le monde peut le vérifier tout le monde peut le vérifier qui est sûrement on aura Sous-titrage ST' 501